Musique de générique La présentation du DLC JCB Donc oui je l'ai pris Et cette vidéo en fait je vais vous montrer un petit peu le matériel Voilà discuter un peu avec vous Et en fait je vais tout simplement vous dire pourquoi que je l'ai pris Et je vais dire un peu ma façon de penser sur les personnes qui disent que c'est trop cher machin tout ce qui s'ensuit Alors attendez de toute façon je ne peux pas sauvegarder Parce que je ne suis pas forcément d'accord on va dire avec les personnes qui pensent ça Je vais m'exprimer dans un instant Donc déjà on va commencer Donc sorti le 2 avril contenant deux tracteurs Un chargeur compact comme ils appellent ça Un gros chargeur Un chargeur télescopique Et plein d'accessoires Alors 9,90€ Donc là déjà je vais me justifier au 9,99€ S'il y en a qui disent que le DLC est bien mais qu'il est trop cher Certes ça fait 10€ pour 5 trucs Et des équipements je suis d'accord 10€ c'est 10€ Mais là où je ne suis pas d'accord les gars C'est que pour moi ce prix est justifié Parce que prenez l'exemple du DLC Hitrunner Les bennes de merde là 7,99€ Ça c'est pas justifié Je suis d'accord 7,99€ Pour une remorque que tu peux accrocher plusieurs remorques dessus Là dessus je suis d'accord C'est pas justifié le prix Mais là pour moi le prix est quand même justifié Parce que t'as quand même de l'équipement Après c'est clair que bon C'est pas non plus Y'a pas genre encore un JCB Encore deux tracteurs Y'a pas une pelleteuse par exemple Encore un autre type de chargeur Bref on est d'accord Mais là je veux dire vous voyez quand même J'ai quand même 5 équipements Qui peuvent être quand même utiles Donc moi je pense que Pour ce prix là C'est pas non plus La fin du monde quoi Je veux dire Y'a certains DLC Que j'ai pas pris d'ailleurs Hitrunner je l'ai pas pris Parce que tout simplement pour moi C'était du foutage de gueule J'ai pas peur de le dire Mais là pour moi le DLC JCB Il en vaut le coup Voilà tout simplement Donc moi ce que je vous propose J'en reviendrai sur la fin de la vidéo Donc moi ce que je vous propose C'est de faire un tour Bon bah après les roues et tout ça Bon bah ça c'est les mêmes roues Que tous les tracteurs Les inscriptions C'est vrai que niveau Modélisation extérieure Il est pas C'est pas mal Franchement c'est pas C'est vachement ressemblant au JCB Je veux dire Ca suit bien les lignes Ca suit vachement bien les lignes Donc allons voir L'intérieur Donc déjà le bruitage Donc déjà le bruitage est sympa Alors après Niveau modding Ce que je vais faire C'est que je vais prendre Un exemple très con On va prendre ça Hop Et on va prendre Où qu'il est le T6 Voilà Alors niveau modding Bon Compteur fonctionne Bon bah ça Fallait s'y attendre Heureusement Bon il n'y a pas d'aiguille Dans celui là qui bouge Heureusement Les boutons Tout ça Je trouve que ça Ca va C'est pas mal modding Et par contre Je trouve que là haut Tu vois Genre les aérations Et tout Ca fait un peu dégueulasse Ca c'est mon point de vue Personnel sur la chose Donc après Niveau éclairage Alors attention Que le Moris Il t'éclaire Gyrophare Et tout ça Ouais bon Ca c'est pas mal Maintenant Qu'on a vu ça Ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement Monter dans un T8 On va monter dans le T8 Je trouve Personnellement Que le T8 Il est Il est mieux moddé Que le premier JCB Niveau Même là Les grilles devant Tu vois que ça fait un petit peu Copier Enfin texture Copier coller Tu vois ce que je veux dire Mais ça fait un moins Dégueulasse Tu vois Les boutons et tout Je trouve que Le T8 Est quand même un peu mieux Mieux foutu Tu vois Maintenant on va monter Dans le 8310 Qui est une bête De 310 chevaux Donc celui là Là bas on fait 230 Voilà Alors bruit du moteur J'adore Beau petit bruit moteur Là pareil Y'a rien qui fonctionne Enfin y'a pas d'aiguille Je veux dire Bon c'est dommage Parce que là c'est pareil On retrouve cet aspect Un peu dégueulasse Sinon les haut-parleurs Et tout de côté Ca ça va Tu vois C'est pas C'est bien C'est beau encore Mais c'est vrai que C'est vraiment ces trucs devant Qui gâchent un peu le truc Moi je trouve Personnellement Non monte Tu montes dans le T6 A côté Tu vois C'est Ca n'a rien à voir Tu vois Je trouve que le T6 Il est plus joli Tu vois Après C'est un point de vue Naturellement Donc remontons dedans Donc on va faire un petit test routier Tout ça après Un petit peu plus tard On va mettre ça là Voilà Donc maintenant On va s'attaquer A ce fameux Je vais prendre ma manette Parce que comme c'est articulé Le JCB TM320S Qui est donc Un chargeur Télescopique Qui fait une puissance De je ne sais Maintenant même plus combien Il fait 145 chevaux quand même Celui là on fait 230 C'est pas un chargeur de PD Et celui là On fait 74 145 chevaux quand même Pas mal Donc Niveau modding extérieur Par contre franchement C'est vraiment beau Vraiment honnêtement C'est sympathique Montons à l'intérieur On voit même pas mal De petits détails Et tout Tu vois C'est vraiment sympa Franchement Montons dedans Alors Alors au niveau du bras On va commencer par le bras Bon au niveau du bras Ca c'est Attends comment je fais Pour le déplier le merdier Voilà Niveau du bras Franchement Ca c'est Hop C'est pas mal Oh Je crois qu'il Il y a quand même Une belle hauteur de levage Ouais Une belle petite hauteur de levage Ouais franchement Une belle hauteur de levage Agréable Sympa Après moi Ce qui va me faire chiller C'est pour par exemple Les bottes C'est l'articulation Donc après l'intérieur Niveau détail Niveau mode Niveau modding Pardon Il est pas mal Franchement Ca va Pour moi Ca reste sympa Il n'y a pas trop Trop de détails Mais ça va Tu vois Et tu vois Maintenant celui là N'a pas ces putain De grilles de ventilation Et ça le fait moins dégueulasse Que les deux tracteurs Je trouve Tu vois Après vous pouvez voir Alors attention Le machin Il Il pulvérise Il tourne sur place Le bordel Ca c'est vraiment bien Franchement Alors là J'ai un défaut J'ai un défaut Pourquoi Il n'y a pas De gyrophare Pourquoi ce chargeur N'a pas De putain De gyrophare Je ne comprendrai Jamais Pourquoi celui là Ce JCB Que je trouve Vraiment bien N'a pas De putain De gyrophare Ca je ne comprends pas Tu vois Pour moi Il était presque parfait Ce chargeur Tu vois Mais il n'a pas de gyro Il a même la lumière De la marche arrière Qui se met en route Et tout Il a plein de petits détails Mais pas de gyro Ca je ne comprends pas Franchement Ils en ont mis Sur les deux JCB Ils en ont mis Un sur le gros Ils n'en ont pas mis Sur celui là Et le petit Il n'en a pas Bon le petit A la rigueur Je ne peux pas encore comprendre Mais celui là Je suis désolé Il devrait en avoir un Tu vois Mis à part ça Il est bien Mais je ne comprendrai jamais Leur politique Bah attendez voir Je crois que si on fait Tracteur Le Hurliman On n'a pas Le Dutz On n'a pas Le Linnar On n'a pas Le Steier On n'a pas Le Steier Forestier On n'a pas Et le reste Ils en ont Voilà C'est un peu dommage Franchement Parce que ce chargeur Il est pas mal Moi je l'aime beaucoup Tu vois Mais il n'a pas de gyro Ca je ne comprendrai jamais Bref Donc maintenant On va s'attaquer Celui là Donc ça c'est la bête 230 chevaux C'est le gros chargeur Il est même Si je ne dis pas De connerie Plus puissant Que le Libère Ah ouais Beaucoup plus puissant Que le Libère JCB Vraiment très jolie chargeuse Vraiment Alors le bruit Moteur Je crois que c'est L'un de mes bruits Préférés Beau bruit Il monte quand même A 50 Donc ça c'est aussi Bien de le constater Celui là Un gyrophare Voilà L'intérieur Ah Le bip de recul Réaliste J'accroche C'est pas un bip de recul Bien dégueulasse C'est réel aux chargeuses Ça c'est bien Les plaques Les petites plaques Derrière Attention Ça c'est aussi Un bon petit détail Maintenant Regardons voir On va se mettre En vue extérieure Niveau hauteur de levage Par contre On va faire ça Voilà Voilà Niveau hauteur de levage C'est pas mal Franchement Tu peux avec Sans aucun problème Je pense Taper dans une Botte Dans une pile de bottes Là Hop Tac 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 Tu les accroches Tu lèves Tu recules Ouais Franchement Sympa Double vérin Ouais Vraiment Vraiment bien Vraiment bien Ce petit chargeur Alors on va essayer Ça un petit peu En roulant Ouais Beau petit bruit Sympa Alors par contre Je crois que celui-là Il a voile Ah ouais Il éclaire bien aussi Alors le test Que je veux faire Ah ouais Non mais Le mec Il me dit Que ce chargeur Il glisse Je l'insulte En polonais Même si je sais pas Non franchement On va le faire monter Plus vite encore Pour les sceptiques Il glisse un tout petit peu Mais franchement Il glisse pas quoi Ça c'est vraiment top Honnêtement Ça c'est bien Désolé si je vous ai donné La gerbe Mais ça c'est vraiment bien Ça c'est vraiment Super sympathique Maintenant on va passer A celui-là Le petit JCB De 74 chevaux Le JCB Power Boom 260 Eco Donc ça c'est ce qu'il a marqué Naturellement dessus Alors joli petit chargeur Sympa Extérieurement Il est beau Enfin je trouve que JCB Extérieurement Ils ont un beau look Personnellement Il a un beau bruit Et le truc qui me perturbe C'est pas censé Du 3 cylindres Ça normalement Enfin bref Alors à l'intérieur Alors par contre L'intérieur C'est un peu dommage Il n'y a pas de compteur Enfin attendez voir Peut-être que je regarde mal Il n'y a pas de compteur De vitesse Ah c'est peut-être Le seul qui est pas animé Voilà ça c'est dommage C'est celui qui est le moins animé Je dirais Alors au niveau de l'éclairage Il donne quoi ? Ah ouais L'éclairage c'est pas mal Franchement l'éclairage Ça avoine Ouais bon Alors le godet Il paraît immense Pour la machine Honnêtement Alors on va l'essayer Bon t'as 21h l'heure Ça c'est pas mal Ouais sympa Beau godet Il monte jusqu'où ? Ah il monte quand même Il monte quand même haut Il monte quand même bien haut Ouais franchement sympa Il monte assez haut Ouais ça c'est pas mal Après par contre Ne faites pas cette connerie Parce que le machin Il speed En tournant quoi C'est un truc de marteau Alors ce que j'ai bien aimé Avec ce petit JCB C'est qu'ils ont quand même Été complets Ils ont quand même Été complets C'est à dire Qu'est-ce que j'appelle Complets Bah on a une dessoucheuse Vous allez voir Qu'elle fonctionne bien Donc là avec le joystick classique Je peux faire ça Ça monter Descendre Mais après avec l'autre joystick En cliquant sur la gâchette Je peux le tourner Droite gauche Descendre Monter Et après je l'active Pas mal Pas mal du tout Après on peut voir Qu'on a Pince La pince à bois Qui est sympa aussi Pince à fumier Pour des palettes Et la pince Picbot Alors attendez Par contre moi J'ai une question Qui me perturbe Si je veux Piquer une botte Carrée Si je veux Prendre une botte Carrée Maintenant C'est celle du bas Qui fonctionne Tu crois Ou c'est celle Du milieu Celle qui est toute seule Bon J'essaierai ça Sur l'autre carrière Sympa aussi Ce petit Ce petit Engin là Pour aller dans Des endroits inaccessibles Je pense Ça peut être pratique Honnêtement Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est on va faire Un petit essai Sur route On va Les pousser A donf Alors Je tiens à préciser Pour ceux Qui ne connaissent pas La particularité Des JCB C'est que c'est Des tracteurs Qui montent Et qui sont Homologués Pour rouler A 70 km Alors ce n'est pas Du tout du fake Ou autre C'est absolument vrai C'est pour ça Que beaucoup D'entrepreneurs Enfin du moins Dans mon coin D'entrepreneurs De Merde Comme on appelle ça Des entrepreneurs De TP Utilisent des JCB Avec des BNTP Parce que c'est Des tracteurs Qui vont vite C'est vrai C'est vrai Qu'ils montent A 71 Franchement 70 il y va Maintenant le test De merde On va voir Le tracteur On lui même Ne glisse pas Après bon Quand t'as une remorque C'est différent Ouais Sympa Tiens bien la route Oh putain C'est défoncé Là Là je vais sauter Les gars Ah ouais Sympa Honnêtement Et ça freine On va monter Dans celui là Allez mon grand Pied dedans Celui là 310 chevaux Ah ça déboîte aussi Ah ouais Il déboîte Toujours un klaxon PD Ouais Il envoie bien Ouais ça Ça va pas mal Ça va pas mal du tout Honnêtement Ça roule bien Impeccable Ça a de la De la force Ouais c'est sympa La conduite est franchement Agréable je trouve Bonne conduite Nickel J'ai pas grand chose A lui redire Hop là On va peut-être descendre De nos montagnes là Ouais ça roule bien Franchement c'est sympa C'est agréable La conduite est sympathique Comme tout Euh Donc Pour résumer Si on me pose la question Toi Qu'est-ce que tu ferais Tu le prends Ou tu le prends pas Bon bah la réponse est réglée Je l'ai pris Après est-ce que je vous le recommande Franchement Si vous êtes Un bon joueur farming Quelqu'un qui jouait souvent A farming Qui avait envie D'une petite expérience En plus Moi je dis Que honnêtement C'est 9,99 On va dire C'est 10 euros Ils sont pas perdus Parce que franchement T'as quand même De quoi t'occuper Euh C'est quand Ils sont quand même Bien fait Mis à part Les petits Petits défauts Et le truc Que je trouve inadmissible C'est à dire que lui N'est pas De gyrophares Mais sinon A part ça Franchement J'ai pas grand chose A le reprocher Euh C'est vraiment sympathique Voilà Je vous le dis franchement Vraiment de bons Bons équipements Et voilà Tout simplement Je veux dire Moi je vous le recommanderais Voilà Je vous le recommanderais Je vous dirais honnêtement Allez-y Faites-vous plaisir Et voilà Tout simplement C'est pour moi C'est un bon DLC Voilà Tout simplement Bah écoutez les amis Moi j'espère que cette vidéo Vous aura fait plaisir N'hésitez pas A me Dire dans les commentaires Si vous Ce que vous en pensez Tout simplement Moi je trouve que son prix Quand même justifié Par rapport à certains DLC Et puis voilà Tout simplement Bah écoutez les amis Moi sur ce Je vous souhaite à tous De passer De bonnes fêtes de Bac Et je vous dis A bientôt pour une prochaine vidéo Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz